salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine teint exclusivement avec essence sauf pour un produit que j'ai eu mais que j'ai plus c'est le bonzeur donc j'ai décidé de vous mettre un de la marque révolution comme ça ça reste dans les petits prix donc voilà si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait mon teint avec essence je vous invite à regarder ainsi donc je commence en premier lieu par mon fond de teint donc qui est l'instaperfect l'instaperfect donc c'est un nouveau et franchement il est top il est vraiment bien je le mets soit aux éponges soit au pinceau ça dépend donc là je vais mettre au multi blender j'en mets un petit peu sur mon front un petit peu sur mon nez sur mes yeux et sur le menton donc je vais directement à la pipette parce que j'ai envie de me salir à l'étoile et on le plait donc il est vraiment modulable si vous voulez plus de couvrance mais il suffit de rajouter une couche en fait je n'étais pas bien si je trouve qu'il s'applique mieux au pinceau personnellement donc le beauty blender en bois de trop du produit donc je fais prendre un pinceau donc c'est le le buffing brush de chez red technique je vais en mettre un petit peu dessus un petit peu trop et je vais surtout rassister sur mes joues et ici et les arrêtent les neigres voilà ensuite je passe au compte serrure donc c'est le stéolmat 16 heures et j'en mets là où on met le long qui serre habituellement c'est-à-dire sur les serres il est dégueulasse mon tube, il est presque fini et je l'étale au beauty blender cette fois voilà et pour sceller tout ça j'utilise la poudre la avec un gros pinceau donc là je suis de chez elsa make-up et j'en mets d'abord sur mon anti-cerne et ensuite je poudre ma dentée d'abord en tapotant et ensuite j'étire le produit pour foutre un peu les pores et compagnie et que ça ne fasse pas des paquets donc comme je vous l'ai dit le bronzer j'ai pas donc je vais prendre celui de chez make-up révolution qui est dans la palette définition eye oil définition en teinte médium donc je prends celui-ci avec un petit pinceau comme ça toujours de chez elsa make-up avant j'avais le bronzer, le très gros bronzer, je ne sais plus comment c'est le nom qui sentait à l'oeil de coco et je l'ai jeté parce que ça faisait, il avait au moins 6 ans de hasard donc comme je n'utilisais plus et parce que j'utilise toujours les mêmes en fait c'est soit le chocolat de soleil soit le moula donc je l'ai jeté et je ne l'ai pas racheté ensuite on va passer au blush donc là je prends un skinny touch blush et c'est la teinte baby doll donc j'adore ce blush donc je prends le blush brush de chez riltechnique j'aime bien le rendu parce qu'il fait vraiment naturel par contre encore avec l'éclairage la pression est toute blanche ici et il y a une grosse barbe brûle ici et ça on va rectifier après et au montage j'ai déjà vu que ça ne se voyait pas voilà pour le blush je leur donne un petit coup de pinceau pour tout mélanger alors on va passer à l'highlighter je prends un pinceau de chez PH Cosmetics et avant j'avais un en crème qui était d'une édition limitée d'arc romance j'essaierai de retrouver un petit image et j'adorais parce qu'il était un peu en fait c'était vraiment un duc du high beam mais là pareil j'ai dû le jeter parce qu'il avait aussi 5-6 ans et il avait séché complètement donc je l'ai jeté mais j'ai retrouvé celui-ci qui est aussi une édition limitée donc vous ne le retrouverez pas en fait j'en ai deux différents mais c'est deux d'édition limitée donc c'est le Ticket to Paradise Shimmer Powder ok comme vous pouvez le voir un doré et on met au-dessus des promettes donc c'est pas l'highlighter le plus lumineux que j'ai l'autre était beaucoup plus lumineux mais ça fera l'affaire parce que celui qui a jeté ou sinon c'est l'édition de Noël d'il y a quelques années et il est un petit peu pailleté comme ça donc ça ferait pas très joli non plus en même temps avec mon éclairage de merde oh quoique je sais pas ce que ça va rendre en vidéo je mets un petit coup sur mes sourcils donc là je me casse pas la lainette à l'air dessinée parce qu'ils sont tellement tellement affreux que comme je l'ai jeté les verres et puis après je serai tranquille donc je donne un petit coup du Meck Migros donc c'est le dupe du Guy Migros je vous avais fait une revue je vous l'avais dans le petit i voilà c'est pas les plus beaux sourcils du monde mais je peux plus rien faire je peux plus rien faire d'ailleurs je vous mets dans le petit i aussi ma routine sourcils si vous voulez aller voir voilà et pour terminer je mets un petit coup du Glow to Go donc c'est un fixateur de maquillage glowy je vais juste vous montrer il est très bien il fixe très bien le maquillage il faut juste faire attention quand vous le chitez voilà faire attention donc je vais prendre un miroir pour pouvoir mieux qu'il n'y ait pas des petites voilà comme ici vous voyez juste ici ici en tout mon sourcil j'en ai une petite trace ici aussi en fait de temps en temps il fait des petites gouttelettes donc là il suffit juste de prendre le blender et de comment ? de blender la petite gouttelette quoi en fait parce que sinon ça ça fait une tache après comme si vous peliez vous pouvez le verreusement aussi là après je prendrais plus la version glowy je prendrais la version classique parce que c'est vrai que ces petits patchs un peu blancs si vous les voyez pas sur le moment après ça fait vraiment pas comme si vous aviez un bout de peau qui pelait quoi de sécheresse et que ça pelait ça fait pas bon donc faut juste faire attention quand vous pulvérisez de bien eslamper ces petites gouttelettes donc voilà ce que ça donne ma routine teint avec les produits essence ce sont de très bons produits vraiment pas cher j'adore cette marque depuis depuis très longtemps pour ce make up c'est une autre vidéo que je vous ai tourné en même temps mais que vous avez eu avant puisque voilà j'essaie de de regrouper les tournages de vidéos comme je peux donc je vous mets dans le petit i ici c'est ici le petit i non c'est ici non attendez je ne sais plus je crois que c'est ici non ici c'est moins bon donc c'est ici ah ah donc je vous mets dans le petit i comme ça vous pouvez aller voir la photo la vidéo de ce make up qui est une reproduction d'une autre youtubeuse si vous l'avez pas vu je vous invite à cliquer dessus pour aller voir et donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous 4 5 6 6 8 8 8 10